bonjour à tous bienvenue sur mon blog aujourd'hui je voulais vous présenter plusieurs modèles de chez denis lagarde l'atelier 5.96 denis lagarde pour ceux qui ne connaissent pas c'est un coutelier qui s'est mis un peu sur le tard c'est un ancien infographisme qui s'est mis au métier de la coutellerie comme il faisait pas mal de comment dire de il écrivait beaucoup pour les magazines de coutellerie à force de rencontrer des coutelliers de voir comment ils travaillaient etc et ben du coup il s'est pris un peu d'amour par ce métier là qui apportait les matériaux la partie manuelle enfin la partie technique c'est un métier qui est complet le métier de coutelier c'est de la créa et c'était déjà un petit peu entre guillemets dans ses gènes parce qu'effectivement on faisait déjà beaucoup de création en étant infographisme un graphisme et c'était voilà c'était la suite logique on va dire vous avez sur youtube vous allez retrouver un petit peu sa biographie où vous allez retrouver les différents un petit peu sa biographie puis sa philosophie en fait de de métier de coutelier il a une particularité aujourd'hui denis c'est qu'il va travailler que sur des produits il va faire que des pièces uniques c'est du de la créa pur on n'est pas sur des pièces qui sont reproduites deux trois fois enfin il va faire des modèles qui vont revenir un petit peu mais bon ça sera jamais le même modèle on est sur du couteau custom et là voilà c'est trois petits modèles que j'ai commandé séparément mais que voilà j'aimais bien un petit peu j'en avais commandé moi le premier que j'avais eu c'est celui ci pour le présenter c'est un petit modèle piémontais il a la particularité c'est d'utiliser pas mal de produits de récupération aussi d'essayer de chiner quelques quelques pièces comme la partie que vous voyez au fond là cette partie après en plastifié je suis en train de chercher en plexiglas voilà beaucoup de produits de récupération ce qui permet à partir du moment où un matériau est dur de l'utiliser pour faire soit des fausses pièces etc un manche etc ce que j'aime bien dans l'idée parce que j'aime de plus en plus les couteaux custom qu'on va pas retrouver voilà j'aime j'aime l'esprit custom de manière générale des couteaux uniques et voilà qui ont une particularité qui sont très spécifiques du coup quand il livre ses couteaux je vais vous présenter en fait il fait des petites fiches c'est à dire que là je vais revenir sur un autre modèle qu'il a fait c'est celui ci qui l'a présenté après sur sur facebook vous allez retrouver le nom du couteau le combo bière à pizza sur le décapsuleur à bière et le petit couteau à pizza de poche qui peut même limiter la porte-clés c'est un tout petit petit couteau avec les la partie technique l'acier 14 c 28 qui est très utilisé la le petit trou pour la dragon le manche en carbone les platines en z20 le ressort en z40 etc je vous laisse lire la fiche voilà je trouve le c'est du couteau un peu délire quand on part dans des dans des choses on voit le gars qui aime faire des dessins et puis voilà je je trouvais vraiment ça je trouvais ça marrant parce qu'à chaque fois que vous recevez le couteau vous avez aussi cette petite fiche qui explique le couteau et je voilà je trouve la com intéressante celui ci à petit guillochage alors point bizarre c'est que les trois que j'ai commandé sont en carbone effectivement je suis fan du manche carbone je trouvais les petits couteaux intéressants je suis fan des petits couteaux et je trouvais voilà des voilà le modèle un peu voilà un peu zarbi un peu sorti d'imaginaire et c'est ce qui me plaît un petit peu dans ces réalisations ces modèles qui sortent de l'ordinaire ça voilà le petit pied monté ce que j'aimais beaucoup alors il ya beaucoup de détails aussi un c'est à dire que là on est sur l'arrivée arrivé type rosette vous allez retrouver comme c'est un manche en carbone un petit peu une continuité martelage qui est fait en partie haute sur ce cette lame carbone ce qui rend voilà ce qui fait une ce qui je trouve ça sympathique moi j'aime bien et la petite dragon toujours avec des petits détails voilà la petite lame le petit couteau bout dragon cette fausse pièce après voilà qui donne un effet de couleur voilà le couteau c'est un poids de poche voilà qui prend pas de place ça pèse en rien du tout alors j'ai pas mis les poids j'ai pas mis les tailles parce que de toute manière dans tous les couteaux qui réalisent il y en a pas un qui est pareil donc je vois pas l'intérêt de vous mettre les poids mais ça ça pèse voilà ça pèse 30 grammes quoi ça pèse en rien quoi celui ci un peu plus lourd il y a plus de matière il y a les platines etc là on est sur un montage sans platine quoi en fait et celui-ci qui est un modèle aussi piémontais qui était en fat carbone que j'aimais bien parce que j'adore le fat carbone avec alors il est beaucoup plus loin parce qu'effectivement on a une partie fausse pièce en laiton donc on n'a pas plus de poids dans celui-ci il y a les platines il ya la fausse pièce en laiton travailler avec un beau guichage j'aime bien le contraste des deux effectivement c'est très joli le fait d'utiliser beaucoup de laiton si c'est un truc qui fait régulièrement je trouve que ça donne voilà c'est un côté ça change voilà avec une lentille qui est assez grande alors quand je l'ai commandé je me rendais pas compte de la taille du couteau alors vous voyez c'est un petit couteau dans la main on n'est pas sur une grande lame un grand couteau je l'ai pas mesuré mais là on est vraiment sur un petit petit couteau et sur celui-ci qui s'appelle le modèle pirate si je me trompe pas de modèle il est en lame x100 donc un acier carbone les platines sont en myshore c'est pour ça qu'il ya du poids aussi parce que du coup le myshore pèse le fat carbone et une trompe sélective que je n'ai pas encore révélé je m'en excuse je ne m'en suis pas servi et du coup la 30 n'est pas encore en sortie mais je désespère pas de m'en servir une émouture creuse sur celui-ci fausse pièce en laiton etc là c'est pareil cette petite fiche voilà pièce de récupération dans le textile qu'il a repris entre guillemets et pour faire ces fiches ces fiches après qui présentent ces produits j'aime bien ce côté là parce que voilà je le côté créa ça plaît beaucoup quoi donc je trouve ça plutôt sympa et beaucoup de côtés libres maintenant mettent leurs fiches produit explique et je trouve ça intéressant parce que du coup ça contribue au charme et puis à l'achat enfin ça fait plaisir de recevoir un petit mot une petite signature la date fait à telle date etc et je trouve ça sympa il fournit ce couteau souvent dans des housses aussi il paraît très coloré là c'est une petite housse en cuir à la rouge voilà j'aime bien ce côté décalé qui me plaît beaucoup dans ses réalisations donc voilà c'était un peu un coup de coeur parce qu'effectivement j'aime bien ce qu'il fait donc l'atelier 5.96 que vous retrouvez sur facebook beaucoup denis lagarde et avec son adresse elle belle voilà les parutions vous les voyez beaucoup sur facebook il est très présents sur facebook et ça permet de voir un petit peu ce qu'il fait et les différents modèles le qu'il présente voilà c'était pour vous présenter ces trois petits modèles de chez denis merci je vous dis bientôt au revoir voilà